Être Lara Croft to Indiana Jones, ça paraît impossible aujourd'hui. Tous les trésors antiques ont déjà été découverts. Ou pas. Dans notre dernière vidéo, on vous a parlé de 11 trésors jamais retrouvés. Le sceau impérial de la Chine, l'or des nazis, des trésors de pirates, le fleur de la mare. On vous a promis la suite, voici 15 autres trésors incroyables qu'on n'a toujours pas retrouvés. Les trésors perdus de la Russie. Il y aurait quelque part en Russie, une bibliothèque cachée, érigée par le premier tsar dans les années 1500. Toute sa vie, il a gardé secret de sa position. Vous allez me dire, des livres, c'est pas un trésor. Si, ses ouvrages venaient directement de la Rome antique. Des manuscrits rarissimes, des milliers de traités disparus, dont plus de 800 ouvrages sauvés de la chute de Constantinople. On pourrait entre autres y trouver les 142 volumes de l'histoire de Rome de Titus Livius. Pour les non-historiens, ça vous dit rien, mais quasi tout ce qu'on connaît de l'Antiquité romaine vient de là. Alors qu'on ne dispose que de 35 volumes. C'est tout un pan de l'histoire qu'on pourrait retrouver. Alors, elle se trouve où, cette bibliothèque ? Plusieurs théories. Parti en fumée lors du grand incendie de Moscou en 1547, détruit pendant le siège du Kremlin par les Polonais en 1611, ou bien encore caché. L'État a déjà investi massivement dans des fouilles, mais toujours aucune piste. Bon, tout ça, ça fait rêver les archéologues, mais en réalité, il n'y a aucune preuve solide de son existence. Par contre, d'autres merveilles russes sont bien réelles. Dans la dernière vidéo, on vous a parlé de la Chambre d'Ambre. Cette pièce considérée comme une merveille du monde, démontée et volée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, jamais retrouvée. Eh bien, ce n'est qu'un des nombreux trésors russes perdus ce XXe siècle. À la Révolution russe, la famille royale est trucidée. Le corps de l'impératrice et ses enfants sont mutilés à la grenade, jetés dans une fosse, brûlés dans le feu et l'acide. Leurs richesses sont bien sûr pillées, sauf une petite partie qui va être cachée par les anticommunistes. On sait qu'un soldat impérial avait enterré 26 boîtes remplies d'or sur plus de 3500 kilomètres d'un chemin de fer sibérien. À chaque arrêt de gare, il y creusait un trou avec une boîte. Capturé et torturé par les rouges, il n'aura jamais avoué ses cachettes. Aussi, c'est non à Tobols qui ont enterré des jarres pleines d'or et de bijoux, ou encore ces 1600 tonnes d'or jetées au fond du lac Baïkal. On connaît des dizaines d'histoires du genre, mais celle qui fait le plus fantasmé, c'est celle des œufs habergés. Ils sont partout dans la pop culture. Les Simpsons, Peaky Blinders, Intouchables, Ocean Twelve, Jace Bond et même Détective Conan. Ils ont été inventés par l'un des plus grands joyets de ce monde, Pierre-Karl Fabergé. L'extérieur est magnifique, mais ça s'ouvre aussi, laissant découvrir de somptueux décors. Des polypockets de luxe. Le tsar Alexandre III va tomber fou amoureux de ses créations. Tous les ans, il commande deux œufs, un pour sa femme et un autre pour sa mère. Mais évidemment, si on vous en parle, c'est que sur les 54 œufs fabriqués, 6 n'ont jamais été retrouvés. Le plus récent, c'est en 2014, achetés par un Américain dans une brocante. Le pire étant qu'il pensait s'être fait arnaquer et qu'il allait le jeter. Finalement, c'était l'un des œufs impériaux d'une valeur de 24 millions d'euros. On estime que les 6 œufs disparus réunis, il faudrait à eux seuls plus de 200 millions d'euros minimum. Les trésors perdus des États-Unis. Lors des confédérés. Voilà une histoire qui passionne toute l'Amérique. En 1861, c'est la guerre de sécession. Le nord s'oppose aux États sclavagistes du sud, les confédérés. Je vous spoil, ils vont perdre la guerre, et pour pas donner le butin, ils vont l'enterrer. Des milliers de lingots d'or, plus de 55 millions de dollars. C'est pas des rumeurs, le FBI est encore aujourd'hui en train d'enquêter. En 2018, ils auraient suivi une piste dans une forêt de Pennsylvanie. On sait juste que les lieux sont maintenant interdits au public. Le fait est qu'il y a beaucoup de trésors enterrés aux États-Unis, notamment par les gangsters, qui cachent leurs butins le temps que la police se calme. Sauf que certains sont morts avant de pouvoir en profiter. Un coffre-fort secret dans les montagnes de Catskill, la valise d'un braquage caché dans le Wisconsin, le butin d'un pillage caché par des conquistadors dans le mont Ozarks, ou 16 tonnes d'or enterrées quelque part au Nouveau-Mexique. Le seul indice qu'on a, c'est ce triangle. L'histoire la plus mystérieuse, c'est probablement celle des chiffres de Bill. On est en 1820. Vous êtes à la table d'un saloon, et votre meilleur ami Bal rentre dans la pièce un peu en panique. Voici un coffre. Si personne ne vient le réclamer dans 10 ans, tu dois l'ouvrir. Et à partir de là, plus jamais on ne reverra Bill. 10 ans passent, vous aurez le coffre comme promis. À l'intérieur, il y a des lettres. Bal y raconte son histoire. Alors qu'il chassait le bison avec des amis, il a trouvé par hasard un gisement d'or dans une mine. Sa valeur, plus de 43 millions de dollars. Avec ses amis, il l'exploite, se le partage, mais décide d'en cacher une partie destinée à leur famille dans le futur. L'emplacement est indiqué par une petite énigme. Trois lettres codées étaient détenues par Bal, et la clé de déchiffrement par un autre associé. Ils étaient censés se réunir 10 ans après, pour déchiffrer le code et récupérer le trésor. Le code est très complexe. Chaque chiffre correspond à un mot qui se trouve dans un livre. Par exemple, au hasard, 114, c'est le 114ème mot de la page 42 de la Bible. Impossible de trouver, donc, à moins d'avoir la clé de déchiffrement qui liste les livres et les pages en question. Une seule lettre a été décryptée à ce jour. Elle utilisait pour base la déclaration d'indépendance des Etats-Unis. C'était symbolique. Facile. Malheureusement, la lettre, c'était juste la description du trésor. Celle de l'emplacement reste un mystère. Certains essayent encore, avec des super ordinateurs modernes, en vain. Un des derniers trésors à énigmes des Etats-Unis se trouve sur la fameuse île au chêne. Depuis des centaines d'années, elle fascine les chercheurs de trésors. C'est ici que le pirate Captain Kid aurait enterré son butin, ou les Templiers, ou les premiers colons, on sait pas trop. Plein de légendes circulent. Ça semble se confirmer par la présence d'objets très anciens. Croix, chaînes, ciseaux, et quelques pièces d'or. Le président Franklin Roosevelt, lui-même, a participé aux recherches. On y aurait trouvé un étrange trou très profond, surnommé le gouffre d'argent. En 1804, on y déterre une pierre rectangulaire, avec une étrange inscription. Il faudra attendre 60 ans, avant qu'un professeur de langue grise, ça l'a déchiffré. 12 mètres plus bas, sont enterrés 2 millions de livres. Mais entre-temps, le puits s'est effondré, englouti par l'eau de mer. Pire, l'île ressemble aujourd'hui à un bourbier géant, tellement elle a été fouillée. Impossible de retrouver l'emplacement du puits. Aussi, l'endroit serait maudit. La légende raconte que 7 hommes devront périr, avant que le trésor ne soit trouvé. A ce jour, 6 hommes sont morts, il n'en reste qu'un, et si c'était vous le prochain ? Les trésors perdus du Japon. A une époque, le Japon était un empire gigantesque, à la puissance militaire inégalée. Comme les allemands, ils ont accumulé d'immenses richesses de guerre, pas toujours retrouvées. C'est le cas de l'or de Yamashita, la légende d'un immense butin volé dans tout l'Asie du Sud-Est, supposé enterré quelque part aux Philippines. Ou le trésor de Awamaru, un navire japonais torpillé en 1942 par un sous-marin américain au large de la Chine, et qui aurait alors transporté 40 tonnes d'or, 12 tonnes de platine, et 30 kilos de diamants. Total, 5 milliards de dollars. Étant dans ces eaux territoriales, la Chine s'est lancée dans une énorme chasse à l'épave en 1980, après 5 ans de recherche et plus de 100 millions de dollars dépensés. Rien. Les japonais n'ont pas été les seuls pillards de cette guerre. Eux aussi en ont subi les frais à leur défaite. Connaissez-vous le Ojo Masamune ? Un katana millénaire, réputé parfait et forgé sous d'anciens rites japonais, aujourd'hui disparus. Les collectionneurs la considèrent comme la plus belle lame jamais réalisée. La légende même voudrait qu'elle soit divine, rendant son porteur invincible. Le pouvoir l'a conservé aussi précieusement que les trois trésors impériaux japonais, l'épée Kusanagi, le miroir Yata no Kagami et le Magatama Yasanaki. Sauf qu'après la seconde guerre mondiale, l'armée américaine dérobe Ojo Masamune. Bah oui, la défaite, on démilitarise l'île. Destruction des armes, des avions, des chars, on aurait pu s'arrêter là, mais non. Des katanas aussi. Toutes les familles doivent apporter leur épée, des artefacts ancestraux, transmis depuis des générations, donnés à l'ennemi pour être détruites, ou emmenés en Amérique par un soldat en guise de souvenirs. L'humiliation est totale. Le Ojo Masamune ne fait pas exception. D'après les rapports d'époque, les soldats n'avaient vraiment aucune idée de la valeur de l'épée. Elle a peut-être fini à la décharge. Certains espèrent qu'elle soit quelque part dans un grenier américain attendant d'être découverte. D'autres vont même jusqu'à penser que l'armée cachée à la Maison Blanche. Les trésors perdus d'Amérique du Sud. Vous avez tous déjà entendu parler de la cité cachée d'El Dorado. Une ville mythique, regorgeant d'or quelque part en Amérique du Sud. C'est une légende créée par les Espagnols en voyant l'une des coutumes locales. Une fois par an, le chef Chipcha se recouvrait de poussières d'or et plongeait dans le lac Guatavita pendant que les villageois y jetaient des artefacts en or et des pierres précieuses. Choqués de voir ces richesses ainsi gaspillées, les Espagnols se sont dit qu'une civilisation encore plus prospère devait forcément exister quelque part dans le Nouveau Monde. Mais ils avaient raison. Certes, aucune ville faite d'or, mais des tonnes de trésors trouvés dans des villages qu'on a massacrés et pillés. Si beaucoup ont été ramenés en Europe, certains trésors sont restés cachés sur place. La première histoire, c'est celle du trésor de Montezuma. Lorsqu'Arnane Cortés et ses hommes arrivent dans la capitale aztèque, ils se font accueillir comme des rois. On leur offre de l'or et les honneurs. Mais ça ne leur suffit pas. Les Espagnols vont alors faire un véritable massacre avant de tout piller. On appellera cet épisode la Noche Tristé. Heureusement, les habitants résistent et arrivent à faire fuir les colons. Dans la panique, les conquistadors sont obligés de jeter dans le lac Texococo le fruit de leur rapi. Le plan étant de revenir l'année suivante avec plus d'hommes et tout récupérer. Ce qu'ils vont faire. Mais ils ne trouvent plus rien dans le lac. Est-ce que c'est à cause de la vase, du courant, ou les locaux ont-ils réussi à plonger pour tout récupérer ? Nombreux sont les chasseurs de trésors à l'avoir fouillé en vain. La seconde histoire concerne les Incas et le trésor des Lian Ganatès. En 1532, Francisco Pizarro commence l'atroce conquête de l'Empire Inca. 6 tonnes d'or volées, 300 millions d'euros actuels. Pas assez. Il capture donc le roi Inca Atahualpa qui leur promet de donner toutes ses richesses en échange de sa liberté. Pizarro accepte le deal. Mais quand il sait que le trésor est en route, il tue le roi. Un gros coup de traître. Sauf que le général Inca à la tête du convoi apprend la nouvelle avant d'arriver. Il ordonne donc à ces hommes que soient cachés les 750 tonnes d'or dispersées dans des dizaines de grottes. C'est l'équivalent de 35 milliards d'euros encore aujourd'hui cachés quelque part en pleine nature. Si on le sait, c'est parce que ce général a été capturé et torturé par les Espagnols. Il ne donnera l'emplacement d'aucune cachette. Quelques-unes ont été retrouvées. Un homme du nom de Valverde, par exemple, qui serait devenu riche après que son épouse Inca les conduit dans l'une de ses grottes. Il faudra attendre dans les années 1850 pour qu'un botaniste anglais en voyage en Équateur découvre une vieille carte indiquant certains de ses trésors. Et il les trouve ! Regardez la description qu'il en fait, ça donne envie. Sauf qu'il ne pouvait pas retirer le trésor tout seul. Il décide donc de planifier une expédition géante, mais meurt sur son bateau en tombant par-dessus bord. Depuis, un chercheur aurait retrouvé une partie de ses richesses, mais la découverte est sujette à débat. Ça serait plutôt de l'or issu de Minaca, pas le trésor des Young Anates. Alors oui, quelque part dans des grottes du Pérou, un milliard vous attendent. Alors, qu'attendez-vous pour partir à l'aventure ? Si la vidéo vous a plu, il y aura une troisième partie qui arrive bientôt. Pensez à vous abonner et à liker. Allez les amis, ciao !